beaucoup 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 les gens iront en prison dans ce pays 42 33 un peu bientôt 44 ans les gouvernances corruption corruption détournement de fonds publics les gens qui confondent les caisses de l'état à leur caisse personnelle les gens qui pensent qu'ils sont le pouvoir l'état est debout en parlant d'eux voilà donc il a fait que mettre à kérem on a depuis des luttes n'est pas de ça il parle il 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 notifie il ne comprend pas pourquoi le camoune se comporte comme ça comment s'est fait-il que glen kodi jugé condamné de oui on a donné 7 milliards pour soudoyer pour corrompre les gens au cameroun pour exploiter le but camerounais et jusqu'à présent on n'a pas les noms ça veut dire quoi la snh nous dit oui on a porté l'affaire depuis l'année dernière au tribunal criminel spécial qu'est ce qui explique on n'a pas déclenché le le jugement de cette affaire on a demandé à glen kodi nous donner non ils ont dit que non on peut pas donner non parce que c'est une clause de confidentialité autre voilà que le procès est ouvert depuis le 10 le dit quoi les amis septembre de ce mois et là on aura les noms de ceux dans cette administration l'administration via bivando qui ont pris de l'agent pour spouler le bien de tout monde l'argent qui appartiennent à tout le monde oui à leur femme personnelle we don't know all this people never mind we don't know that you will never run away from us justice is there it is going to hold you on your throat and then you're going to respond to that les amis je vous suggère dont la lecture de ce communiqué signé par le directeur général de la snh il a signé ça le 10 septembre dont il ya de cela 48 ou plus nous sommes pas dans l'exclusivité on regarde les documents on fait notre analyse et on a aussi beaucoup d'autres choses à faire donc à tout moment on peut venir revenir sur une information communiqué de presse affaire glenco la snh est déterminée à poursuivre et fait condamner toutes les personnes impliquées l'administrateur général l'administrateur directeur général de la société nationale de hydrocarbures snh informe l'opinion nationale et internationale que la snh suit très au sud est très près voilà sud est très près les auditions des dirigeants et employés de la multinationale glenco qui comparaissent depuis ce 10 septembre 2024 dont le jour ils ont signé le communiqué devant la justice britannique pour les actes de corruption commises dans des pays afrique des pays d'afrique désolé dont l'eau cameroune les actes de corruption pour lesquels glenco a été condamné par jugement définitif de la salle qui s'envoie qu'un code londres en date du 3 novembre 2022 pourtant sur la période allant de 2012 et 2015 en ce qui concerne le cameron l'audience s'est ouvert au tribunal de windmills de londres celui-ci s'est déclaré un compétent au regard de la gravité des charges il a renvoyé l'affaire devant la salle work round court et prononce la liberté sous caution des cibles venus en attendant la prochaine audience qui se tiendra le 8 octobre 2024 prochaine c'est le lieu de rappeler que la snh avait saisi glenco le 30 mai 2023 2022 sorry dès l'éclatement de cette affaire puis le 5 juin 2023 après la condamnation de glenco le 3 novembre 2022 pour qu'elle lui communique les noms des agents de la snh qui sera mêlé à cette affaire mais glenco avait opposé un refus à cette requête prétextant une clause d'anonymat conclue avec sérieux faux office agents agences agences gouvernementales retâchent droit rattaché au procureur général qui menait les enquêtes depuis la révélation de cette affaire en mai 2022 la snh a gelé toutes ses activités avec glenco aussi bien dans le domaine de l'exploitation production qu'en plan commercial à tout état de cause la snh reste dans l'attente de son audition par le tribunal criminel spécial suite à sa plainte déposée le 6 novembre 2023 avec l'espoir que toutes les personnes impliquées dans ces crimes économiques seront démasquées et punies conformément aux codes un pénal camerounais enfin la snh tient à rappeler son attachement aux valeurs d'éthique et d'équité et du patriotisme économique signé par adolphe modiki le 10 septembre de cette année voilà pour vous les amis de camo et passe les tasses pour lui et il veut qu'on applaudisse thank you friends and bye bye for now